Agen est centrale entre la région Midi-Pyrénées et la région Aquitaine. Pour cela, on arrive à toucher des clientèles très variées, loisirs, séminaires, VRP, ce qui nous donne une vision très importante du tourisme. C'est en plein cœur du Grand Sud-Ouest, donc une heure de Bordeaux, une heure de Toulouse, on a l'autoroute à côté, on a aussi un aérodrome pour partir sur des destinations plus lointaines. Je vous dirais que l'emplacement de l'agglo d'Agen est extraordinaire, puisque nous sommes situés entre Bordeaux et Toulouse, et que ça donne un potentiel de développement local énorme. Agen, on le découvre après coup, une fois qu'on y est installé, stratégiquement positionné à 1h15 de Bordeaux, à 45-50 minutes de la bordure de Toulouse. On a l'autoroute qui nous permet d'aller vite d'un point à l'autre. On a la future LGV qui va nous apporter une facilité de mouvement. On a un foncier dans le tertiaire qui est accessible. Donc toutes les infrastructures, on a une réflexion de l'agglomération d'Agen qui va dans le sens de l'entreprise. On a des pôles importants d'activité. Donc oui, Agen est important et correctement positionné pour développer une entreprise. Donc on a les infrastructures qui existent, ferroviaires bientôt et autoroutières déjà existantes. On a du foncier disponible ou à venir. Et on a un bassin d'emploi qui est suffisant. C'est le premier point. Et après on a un cadre de vie qui est tout à fait exceptionnel pour les entreprises. Agen rayonne par rapport à Bordeaux et Toulouse. Pour ne citer que ces deux villes, mais je vois dans mes déplacements professionnels, en fait on est à pratiquement un rayonnement de deux heures sur tout le Grand Sud-Ouest. Et ça en termes de professionnels comme je suis, en termes de consultants en système d'information, c'est un avantage majeur. Localement on a déjà pas mal d'atouts puisque du point de vue des infrastructures, on est quand même relativement bien équipés et on va être encore mieux équipés durant les années à venir. Je pense évidemment à la LGV, je pense à l'autoroute qui est déjà là, je pense à quand même une position de rayonnement possible entre Bordeaux et Toulouse. Donc ça nous donne pas mal de possibilités pour être accessible pour une clientèle relativement large.